... Je voudrais d'abord, je vais y revenir bien sûr, mais je voudrais d'abord dire un peu à partir de quoi j'ai bougé. Parce que j'ai été longtemps un chercheur, comme on l'est en général, c'est-à-dire beaucoup en sciences sociales, un chercheur critique, critique du capitalisme, et du capitalisme vu comme une espèce de système qui suscite des victimes, et donc j'étais solidaire de victimes. C'est assez confortable d'être solidaire de victimes, je dois dire, comme chercheur critique du capitalisme. Et j'ai été obligé de bouger à propos de... pour essayer de comprendre pourquoi on a échoué dans la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est ça qui a été le déclencheur d'un changement de mon position entre l'ouvrage « Puissance du salariat » tel qu'il est écrit à la fin des années 90, et puis là où j'en suis aujourd'hui. La bagarre sur les retraites, qui est une bagarre avec une très très forte mobilisation, aussi bien en 2015, en 1995 pardon, pour les retraites des cheminots, mais surtout ensuite interpro en 2003 et en 2010, avec des mobilisations énormes en 2010. À l'automne 2010, on a été une très 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 forte mobilisation, et ça a été donc un échec total, y compris la grève réussite de 1995, qui nous avait redonné une forme d'espoir collectif, qui a conduit à la création d'attaques, etc. Finalement, la réforme s'est faite en 2008, et elle a été simplement retardée d'une douzaine d'années. Donc, pourquoi est-ce qu'on échoue de façon aussi massive sur la réforme des retraites, alors même qu'une mobilisation considérable ? Ça ne satisfais pas de dire en passe, ils sont forts, je crois pas, le néolibéralisme, etc. Et j'ai interrogé nos mots d'ordre, ce pour quoi nous nous sommes battus. On s'est battus, en gros, autour de deux thèmes, l'un qui était d'ailleurs plus présent en 2003 qu'en 2010, c'est l'effort de la répartition contre la capitalisation, et puis le second thème qui était la solidarité intergénérationnelle. Alors, deux choses. Je m'en étais aperçu tout de suite, parce que je connais un petit peu les statistiques, s'agissant de la bataille, au nom de la répartition contre la capitalisation, la capitalisation, c'est rien. Dans toute l'Europe occidentale, la capitalisation, c'est 10% des pensions. La répartition est massive, 90%, y compris en incluant le Royaume-Uni, enfin des pays qui pratiquent les fonds de pension, les Pays-Bas, etc. on est à 90% en moyenne. La France est à 97,3%, mais enfin, c'est un peu au-dessus de la moyenne, c'est pas aberrant par rapport à la moyenne. Donc c'est pinots, la capitalisation. Nos adversaires ont agité, disons, le chiffon rouge de la capitalisation, et on a foncé dedans comme ça, alors que l'enjeu de la réforme, c'est pas du tout la capitalisation, l'enjeu de la réforme, c'est de faire bouger la répartition. La répartition, c'est là que je me suis aperçu qu'y compris dans les travaux que j'ai faits dans les années 90, j'avais amalgamé, par exemple, le régime général et l'ARCO-AGIRC. Je rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais enfin, beaucoup d'entre vous, évidemment, savent ça, un salarié du privé a au moins deux pensions de retraite, celle du régime général, et puis celle de l'ARCO, s'il est cas, il a une troisième de l'AGIRC, qui sont toutes en répartition, tout ça est en répartition, il n'y a pas de capitalisation, encore une fois, la capitalisation, c'est quelques régimes surcomplémentaires, c'est pratiquement rien en France. Mais il y a une... C'est là que j'ai été obligé d'affiner mon analyse, et pas seulement de l'affiner, de changer, finalement, de position. entre l'AGIRC-ARCO et le régime général, il y a une différence de nature. Et précisément, l'AGIRC-ARCO, dans lequel chacun a compte, chacun a compte, qui comptabilise toutes ses cotisations de carrière, et la pension va être fonction des cotisations de carrière, l'AGIRC-ARCO n'a pas du tout été l'objet des réformes. Ce qui a été l'objet des réformes, c'est le régime général, ou le régime des fonctionnaires, ou le régime des salariés à statut, EDF ou SNCF. Et si l'AGIRC-ARCO n'est pas du tout dans la visée des réformateurs, c'est parce que c'est la répartition capitaliste. Maintenant, dans mon dernier bouquin, dans Vaincre Macron, j'oppose, et c'est le tableau qui est là, je vais y venir, répartition capitaliste et répartition communiste. La répartition capitaliste, en matière de pension, je vais dire pourquoi c'est capitaliste, bien qu'on soit en répartition, c'est la solidarité intergénérationnelle précisément. Quand il est actif, quand elle est active, le salarié, les salariés, ne consomment pas tout leur salaire, ils en mettent une partie au pot commun, je le dis, et leur pension, elle va être fonction de la somme de leurs cotisations. Dans l'AGIRC-ARCO, alors les cotisations sont converties en points, mais si vous prenez des régimes sans conversion en points, où c'est la valeur actualisée, bien sûr, des cotisations qui est additionnée, comme en Italie ou en Suède, qui pratiquent ce que Macron veut faire en France maintenant, les comptes comptabilisent la somme des cotisations de toute la carrière. Et lorsque on prend sa retraite, prenez la Suède, on divise le compte par l'espérance de vie. On ne sait pas faire l'espérance de vie individuelle, on prend l'espérance de vie de la cohorte et donc un Suédois qui prend sa retraite à 75 ans, c'est l'âge moyen de la retraite en Suède actuellement, en 2018, il est né en 1953, les actuaires savent quelle est l'espérance de vie de celles et ceux qui nés en 1953, sont pas encore en vie en 2018. Et tant que ce soit 18 ans, on va diviser par 18 le compte de la personne et on aura sa pension annuelle. Si le solde, enfin, ce à quoi on arrive en divisant le compte par l'espérance de vie est inférieur à un plancher, la pension est automatiquement portée à ce plancher qui est d'à peu près 1000 euros par mois actuellement en Suède. ils ne sont pas dans l'euro, mais l'équivalent de 1000 euros par mois à peu près en Suède. Là, on est tout à fait dans le... dans la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que ma pension, c'est la contrepartie de ma solidarité. j'ai cotisé. Nous avons cotisé plutôt, puisque, encore une fois, il y a un plancher qui est élevé, 1000 euros par mois, c'est plus que la pension moyenne de droit direct des femmes actuellement en France. Il y a un plancher, donc ce n'est pas j'ai cotisé, j'ai droit, c'est nous avons cotisé, nous avons droit, chaque génération récupère sa mise en quelque sorte à travers les cotisations des actifs actuels. quand j'étais en activité, je n'ai pas tout consommé, mon salaire, j'en ai mis une partie au pot commun et j'ai le droit maintenant de bénéficier de la solidarité à la hauteur de... à travers les cotisations des actifs actuels à la hauteur de la solidarité dans les faits proches. Ça, c'est la solidarité intergénérationnelle et c'est ce que promeut nos adversaires. Puisque le projet de Macron, c'est qu'on est tous un compte et que ce soit la somme de nos cotisations, c'est le projet de la CFDT et pas que de Macron, c'est le projet de la CFDT et depuis longtemps, c'est le projet de Piketty, c'est Piketty qui est le pension de la chose en France. C'est ce qui a amené la réforme sur les doigts et italiennes. Le MEDEF est évidemment favorable et donc nous avons un progressif habituation de l'opinion à une réforme qui est annoncée pour 2019 dans lequel, alors, ça s'appelait comme en Italie, ceux qui auront plus de 55 ans, ce sera le régime ancien. On ne va pas embêter par une réforme ceux qui sont à 5, 6, 8, 10 ans de la retraite. Alors, je dis 55, ce sont peut-être 50, mais en revanche, tous ceux qui seront en dessous vont entrer dans cette nouvelle logique avec suppression du régime général, du régime des fonctionnaires, des régimes à statut, unification de tous les régimes dans un dispositif de compte individuel qui, encore une fois, n'individualise pas le droit à pension au sens où si la pension que j'obtiens en divisant l'espérance de vie de ma cohorte par mon... enfin, par l'espérance de vie de ma cohorte mon... la somme de mes cotisations, si c'est inférieur à la planchère, de toute façon, nous sommes... il y a un plancher relativement élevé. Même Piketty va encore plus loin puisqu'il dit, mais attendez, à 65 ans, les ouvriers ont 7 ans d'espérance de vie de moins que les cadres, donc si c'est 18 ans la moyenne, on va diviser, par exemple, par 22 le compte des cadres et par 15 celui des ouvriers. si nous continuons à nous battre avec les arguments que nous avons utilisés, c'est-à-dire solidarité intergénérationnelle, j'ai cotisé, j'ai droit, ben on sera battu parce que je ne vois pas ce qu'on aura à dire contre ça. On va faire un premier tremble en disant que c'est individualiste, mais on ne répondra pas du tout, pas du tout, puisque le plancher va être supérieur à la moyenne actuelle des retraites des femmes. On va dire, ah oui, mais quoi ? Enfin bref, nous serons muets. Et c'est le diagnostic que je pose sur l'origine de notre défaite. L'origine de notre défaite, depuis 30 ans, depuis 30 ans que Séguin et Rocard, c'est eux, Séguin en 87, Rocard en 91, avec le livre blanc, lance la réforme des retraites. Donc depuis 30 ans, la réforme des retraites est lancée et mise sur rail par le couple Séguin-Rocard. Et nous sommes battus régulièrement, on n'a été que battus sur ce terrain-là. et on s'est battus, on a été battus parce qu'on s'est battus en fait avec les armes de l'adversaire sur son terrain. Solidarité intergénérationnelle, défense de la répartition, nos adversaires sont des défenseurs de la répartition et il promeut la solidarité intergénérationnelle. J'ai cotisé, j'ai droit à la mesure de mes cotisations. Vous actement, nous avons cotisé, nous avons droit à la mesure de notre contribution, nous avons été solidaires, à la fois on bénéficie de la solidarité. Pourquoi donc il faut aller bien plus loin dans l'analyse si on veut comprendre un peu ce qui se passe. Le discours de la solidarité intergénérationnelle qui fonde la pension sur la solidarité dont on a fait preuve quand on était actif, c'est le discours capitaliste sur le travail. Là, je mets le mot travail dans un circuit et je vais avoir besoin du tableau bien sûr. C'est le discours capitaliste sur le travail qui dit qu'un retraité ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il est actif, d'accord ? Il relève de la première colonne de gauche, d'accord ? Il produit des valeurs d'usage. Il est trésorier du club de foot, il est je ne sais pas quoi, il est conseiller municipal, il conduit ses petits-enfants à l'école, je ne sais pas quoi, bon. Il produit des valeurs d'usage, mais il ne produit pas de valeur économique, il ne travaille pas. ça va ? Et du coup, il dépense. S'il ne produit pas, il consomme. qu'est-ce qu'il est légitime à consommer ? Parce qu'il a vu au poids commun. quelqu'un qui ne produit plus, il a le droit de consommer l'équivalent de la solidarité dont il a fait preuve quand il était lui-même actif. Voilà le discours capitaliste sur le travail. Pourquoi capitaliste ? Parce que on pose que quelqu'un qui n'a pas d'emploi ne travaille pas. travaillé, c'est rentrer dans les institutions capitalistes de la valeur. Sur le marché du travail, en fait, c'est-à-dire j'y reviendrai tout à l'heure. C'est la partie gauche du second tableau. et ma foi pourquoi est-ce que nous sommes tellement spontanément d'accord avec ça ? Nous sommes spontanément d'accord avec ça parce que parce que nous avons nous sous-estimons le côté révolutionnaire du régime général ou du régime des fonctionnaires ou du régime des salariés à statut. Nous ne voyons pas que ces régimes-là disent tout autre chose sur le travail. nous ne voyons pas que c'est des régimes qui renvoient à une définition communiste du travail. Le régime général tel qu'il se met en place en 1946 sous l'impulsion de la CGT d'Ambroise Croisa en matière de retraite il adopte comme idéal le régime des fonctionnaires qui est un régime très ancien qui est né au milieu du 19e siècle et qui est un régime pour les fonctionnaires d'Etat sans aucune cotisation. Il y a une retenue pour pension mais qui est un pur jeu d'écriture puisqu'il n'y a aucun flux de monnaie qui irait vers une caisse il n'y a pas de caisse il n'y a pas de caisse de retraite chez les fonctionnaires d'Etat. l'Etat continue à payer les fonctionnaires jusqu'à la fin de leur vie la pension c'est un pourcentage du salaire de référence lequel est le meilleur salaire celui des six meilleurs mois et six derniers mois pardon puisque les derniers sont aussi les meilleurs dans la fonction publique. et c'est sur ce modèle-là qui ne renvoie pas du tout à une somme de cotisation il n'y en a pas c'est sur ce modèle-là qui ne fonde pas du tout la pension sur la cotisation mais qui la fonde sur le droit au maintien du salaire après le service que le régime général construit la pension avec 75% du meilleur salaire brut voilà l'ambition des promoteurs du régime général 75% du brut c'est-à-dire en gros 100% du net compte tenu des 22% de cotisation salariale. Vous voyez que c'est tout à tout autre chose de poser la pension comme le droit à 100% de son meilleur et de son meilleur salaire alors la dernière victoire dans le régime général c'est c'est 72 le fait de passer aux 10 meilleures années mais dans l'obstique des promoteurs du régime c'était ensuite de passer aux 5 meilleures années et puis à la meilleure année puis aux 6 meilleures mois puisque c'était l'ambition d'aligner sur le régime des fonctionnaires le régime général en même temps la CGT dans les années 50 se bat contre EFOU qui est en train de construire avec le patronat des régimes complémentaires l'ARCO nait à l'initiative des portes ouvrières et du patronat dans les années 50 la CGT elle, elle se bat à l'époque pour la suppression du plafond puisque le plafond c'est ce qui laisse un espace pour des régimes complémentaires puisqu'on ne cotise qu'en dessous du plafond mais on ne cotise en dessous du plafond mais on n'a droit aussi qu'à une pension proportionnelle au plafond si on a un salaire supérieur au plafond il n'y a pas de cotisation mais il n'y a pas de pension non plus et donc la suppression du plafond était évidemment centrale dans la position de la CGT que le retraité il doit avoir la poursuite de son salaire la poursuite du salaire c'est tout à fait autre chose que la contrepartie des cotisations passées ça n'a rien à voir ça nous dit tout à fait autre chose sur le travail ce que ça nous dit sur le travail c'est que le travail c'est à dire la partie de l'activité qui produit de la valeur économique qui n'est pas seulement de la valeur d'usage je vous renvoie au tout premier tableau le travail s'exerce en dehors de l'emploi d'ailleurs le régime général et c'est de ça que je vais me rendre compte en continuant en voyant qu'il y a une opposition de fond entre le régime général le régime des fonctionnaires le régime des salariés à statut d'une part et l'agir carco d'autre part qui sont tous les deux en répartition c'est que agir carco c'est la solidarité intergénérationnelle je n'ai pas je ne produis plus rien quand je suis retraité je suis utile je ne produis plus rien je suis un consommateur et ma consommation ce qui la fonde c'est la solidarité dont j'ai fait preuve et ce que dit le régime général il ne dit pas ça du tout le régime général c'est le fonctionnaire dit le retraité produit de la valeur économique et il a droit à son salaire au salaire de référence le plus le plus important jusqu'à sa mort c'est à dire que on change la définition du travail travailler ce n'est pas avoir un emploi pour mettre en valeur du capital ça c'est la définition capitaliste du travail la définition communiste du travail va sortir le travail de ce carcan capitaliste vous comprenez c'est un enjeu très important parce qu'on nous promet qu'il y aura de moins en moins de travail avec la numérisation parce que le capitalisme identifie le travail et la partie de l'activité qui met en valeur du capital et comme il se met en valeur en éliminant le travail vivant c'est comme ça que le capitalisme se met en valeur en éliminant le travail vivant bien sûr qu'il y a de moins en moins de travail si on a une définition capitaliste du travail si on a une définition communiste du travail le travail il est infini dès lors qu'on ne le limite plus à ce qui met en valeur du capital dès lors qu'on sort le travail de ce qui met en valeur du capital et donc ça m'a fait réfléchir à à ce que c'est que la lutte de classe en général nous menons la lutte de classe autour de meilleurs partages des richesses mais on n'interroge pas du tout les richesses c'est à dire on n'interroge pas du tout d'une part le mot richesse il n'est pas bon parce qu'il renvoie l'activité dans le tableau c'est la valeur qui renvoie au travail donc ce serait meilleur partage de la valeur mais c'est un peu abstrait donc du coup on dit meilleur partage des richesses meilleur partage des richesses c'est tout ce qui est utile y compris ce qui ne vaut pas alors que la valeur c'est la partie de tous les biens et services qui sont considérés comme ayant une valeur économique ça s'additionne dans le pays meilleur partage de la valeur ça veut dire qu'on n'interroge pas du tout la valeur la valeur voilà c'est la valeur il vaut mieux il vaut mieux c'est le partage est injuste il faut il faut il faut rendre plus juste le partage de la valeur et alors du coup on va être tenté de dire ah ben attendez la réforme des retraites que fait le gouvernement c'est c'est d'abord une atteinte au pouvoir d'achat des retraités ça entraîne un plus faible partage de la valeur vers les retraités on va lire ça en termes de pouvoir d'achat alors que l'enjeu de la classe dirigeante c'est pas d'abord de changer le partage de la valeur l'enjeu de la classe dirigeante c'est de maintenir la valeur dans sa définition de maintenir le travail dans sa définition et une l'enjeu de classe ça consiste à se battre pour une autre définition et une autre pratique de la valeur et du travail ce que font nos anciens et anciens quand ils disent les retraités en droit à leur salaire ils disent pas du tout les retraités en droit à la contrepartie de leur cotisation pas du tout au contraire ça s'est construit par le patronat contre ce que nos anciens ont construit ils et elles ont construit un droit au salaire pour les retraités et nos adversaires disent mais non les retraités n'ont pas de droit au salaire nos traités ils ont droit à la contrepartie de leur cotisation vous voyez que ce qui est en jeu ça c'est pas le partage de la valeur c'est la définition de la valeur qui travaille qui travaille est-ce que les parents travaillent est-ce que les retraités travaillent etc d'une part cet aspect là et puis c'est quoi travailler est-ce que c'est mettre en valeur du capital ou autre chose donc pour moi s'il y a échec d'immobilisation depuis 40 ans parce que l'échec était déjà antérieur aux initiatives sur la retraite des années 80 le tournant de la rigueur de leur littérant etc n'a pas rencontré d'obstacle nous avons été en échec nous sommes en échec depuis 40 ans maintenant pour moi la cause fondamentale de l'échec c'est que nous situons le conflit social sur la justice sociale sur les riches s'en mettent quand même trop dans la poche il faudrait une bonne fiscalité il faudrait taxer le capital etc alors que la lutte de classe n'apporte pas là dessus on a une classe révolutionnaire qui a réussi c'est la bourgeoisie si la bourgeoisie avait mené sa bagarre contre l'aristocratie en disant il faut mieux répartir la valeur féodale on serait toujours dans la féodalité on l'aurait mieux répartie mais on n'aurait pas changé de régime de mode de production la bourgeoisie n'a pas cherché à faire plus de justice sociale dans une meilleure répartition de la valeur comme ça comme une espèce d'abstraction comme nous le disons nous il faut mieux répartir la valeur la valeur il faut la qualifier il y a une valeur féodale il y a une valeur capitaliste et il faut construire une valeur communiste et si nous sommes aujourd'hui devant une défaite pour moi assurée face à Macron sur la réforme des retraites lorsqu'il va présenter son système par points ou par des comptes notionnels qu'importe ce soit si c'est des points ou si c'est les cotisations elles-mêmes qui sont additionnées pour moi compte tenu de la façon dont on s'est battu c'est-à-dire solidarité intergénérationnelle j'ai cotisé j'ai droit c'est précisément le projet Macron donc nous serons battus ça c'est sûr sortir de la défaite ce qui est quand même l'enjeu décisif sortir de la défaite parce que la défaite ça pèse lourd sur des tas d'éléments de nos vies sortir de la défaite c'est prendre conscience que nos modores sont faux parce qu'il se situe il situe le conflit social ailleurs que là où la classe dirigeante elle qui sait ce qu'elle fait le mène elle ne le mène pas même si ça a des effets en termes de répartition à son avantage de la valeur c'est pas ça son objectif parce qu'une classe dirigeante elle ne dirige pas parce qu'elle a les sous ou plus exactement elle n'a les sous que parce qu'elle dirige le travail tant que c'est elle qui décide du travail elle est dirigeante tant que c'est elle qui décide de ce qu'on produit selon quels critères de rentabilité où comment avec quel investissement elle a tout en main et vous pouvez faire toutes les bagarres que vous voulez pour que les fruits de ce travail soient mieux répartis ça ne sert à rien d'ailleurs Piketty l'a très bien montré dans son bouquin le capital du 21ème siècle là où il prend un siècle de statistiques sur la fiscalité il montre que ça ne sert à rien dans le monde entier ça ne change rien la fiscalité au bout du camp les riches échappent à la fiscalité redistributive donc c'est en aucun cas un instrument de sortie du capitalisme ni même de réduction des inégalités si c'était ça l'objectif le pouvoir sur l'argent qui est incontestable de la part des gros capitalistes le pouvoir sur l'argent a comme origine le pouvoir sur le travail pas de pouvoir sur le travail aucun pouvoir sur l'argent puisque c'est le travail qui est à l'origine de la valeur donc la question à se poser aujourd'hui c'est enfin que je me suis posé moi il y a 7-8 ans du coup quand je me suis rendu compte de cela que l'agir qu'est l'arco d'une part et le régime général d'autre part c'était deux conceptions antagonistes de la répartition qu'il y a une répartition capitaliste et qu'il y a une répartition communiste du coup je me suis interrogé mais est-ce que nous avons déjà commencé est-ce que nous avons déjà des institutions d'une pratique communiste du travail et donc c'est le tableau on va peut-être le regarder s'il vous plaît je vais arrêter et là on va passer la place au débat et je prends donc le deuxième tableau où je confronte les institutions capitalistes de la valeur et les institutions communistes de la valeur la lutte de classe elle ne porte pas sur le partage de la valeur elle porte sur le changement dans la production de la valeur dans le capitalisme un mode de production c'est deux grandes institutions c'est le régime de propriété et le statut du producteur la bourgeoisie par exemple lorsqu'elle affronte à partir du 14ème siècle jusqu'au 18ème siècle où elle gagne elle a gagné mais vous voyez c'est quand même long de changer un mode de production ça ne se fait pas par une victoire à la présidentielle sûrement pas même une victoire à la présidentielle qui ne serait pas précédée de conquêtes importantes et surtout d'une conviction chez les travailleurs qu'il faut que l'on peut et qu'ils sont dignes de changer le travail vous savez ça nous donnera ses risades à que sûr on aura gagné la présidentielle mais on va devoir faire des concessions telles que nous allons au contraire faire reculer encore de 10, 15, 20 ans un espoir de changement parce que nous allons décevoir nécessairement tant que nous n'avons pas les conditions d'un changement plus fort encore que celui qui est aujourd'hui de la production de la valeur économique nous toutes nos victoires électorales surtout sur l'élection piège à con par excellence qui est l'élection présidentielle toute victoire électorale nous laissera complètement impuissants face à la Troïka donc pour moi qui suis qui espère être un révolutionnaire mon obsession ce n'est pas la prise du pouvoir par une victoire électorale la bourgeoisie n'a pas procédé comme ça du tout la révolution de 89 c'est c'est quand le fruit est mûr pas avant et le fruit mûr ça veut dire que on a les rênes de la production de valeur seule une classe qui a les rênes de la production de valeur peut changer le régime politique alors pour avoir les rênes de la production de valeur et en aucun cas le changement de régime politique ne peut donner les rênes de la production de la valeur alors évidemment que pour changer pour prendre les rênes de la production de la valeur il faut de temps en temps participer au pouvoir donc je ne mets pas en cause les victoires électorales en tant que telles comme la bourgeoisie a de temps en temps participé au pouvoir elle n'a jamais exercé le pouvoir avant 89 elle l'exerce après et encore il y a plusieurs décennies d'hésitation la république ne s'institue vraiment qu'en 1876 ou je ne sais plus combien 37 la bourgeoisie ne parvient au pouvoir qu'à partir du moment où elle a les rênes de la production de la valeur mais bien sûr que pour pouvoir les avoir il faut de temps en temps être au pouvoir pour changer la loi encore que le régime de propriété passer de la propriété patrimoniale aristocratique à la propriété patrimoniale lucrative du capitalisme ça ne s'est pas fait par le changement de loi ça s'est fait par le changement de la jurisprudence les travaux historiques ne montrent ça il n'y a pas eu besoin d'être au pouvoir c'est le changement de la jurisprudence qui a changé le régime de propriété par exemple il n'y a pas que les victoires électorales pour faire des changements les nécessaires changements de la loi ou de la règle mais bien sûr qu'il faut changer des règles si il n'y avait pas eu présence au gouvernement un certain nombre de ministres communistes en 46 il n'y aurait pas eu statut général de la fonction publique il n'y aurait pas eu nationalisation de DFGTF il n'y aurait pas eu régime général de sécurité sociale ça c'est clair donc il faut bien ils étaient sur des strapontins c'était ce qu'on donne à des communistes le travail la santé il était là des goûts avec ça mais sûrement pas les finances l'intérieur la justice la présidence du conseil les affaires étrangères rien de tout ça des strapontins un an ils arrivent en novembre 45 et en décembre 46 Léon Blum l'évite pour faire un cabinet et ses filles au monocolore donc en un an ce qu'on ne se raconte on peut faire des choses mais à condition qu'elle porte sur l'essentiel non pas la répartition de la valeur mais une autre production de la valeur je vais prendre la santé par exemple comment est-ce qu'avec le régime général nous avons pu produire la santé sur un mode communiste et non pas sur un mode capitaliste sur un mode communiste et sur un mode capitaliste ça voudrait dire que l'outil est une propriété patrimoniale lucrative que c'est je ne sais pas quoi ICAD par exemple ce qui est le cas dans les cliniques privées les cliniques privées en général le capital ne s'emmerde pas être employeur pas du tout il est propriétaire des murs et les cliniques lui versent un loyer c'est ICAD ICAD qui est le propriétaire je crois d'une centaine de cliniques en France mais pas au sens de propriétaire des murs donc là nous avons une propriété lucrative nous avons inventé une production de santé sans propriété lucrative la propriété lucrative c'est le fait que mon patrimoine me rapporte de l'argent non pas parce que le patrimoine rapporterait de l'argent il n'y a que le travail qui produit de la valeur mais mon patrimoine me permet d'exploiter le travail d'autres les actionnaires de ICAD exploitent le travail des soignants en imposant un loyer au fonctionnement pour que la clinique puisse fonctionner et là vous voyez que les soignants ils travaillent pour payer un loyer et non pas pour travailler ils ne travaillent pas pour travailler ICAD il pourrait faire n'importe quoi il fait de la santé comme il ferait du Coca-Cola il s'en fout et perd du bain enfin le capitaliste on ne travaille pas pour travailler on travaille pour enrichir les capitalistes exclusivement c'est ça qu'on appelle travail y compris si on fait de la merde je ne sais pas quoi le tiers de ce qu'on fait c'est de la merde globalement dans le capitalisme d'un point de vue démocratique d'un point de vue anthropologique d'un point de vue écologique tout ça est extrêmement dangereux c'est du travail ça a de la valeur ça a de la valeur pourquoi ? parce que ça met en valeur du capital ce qui a valeur dans le capitalisme c'est ce qui met en valeur du capital le reste c'est de la dépense les retraites ne mettent pas en valeur de capital mais ils dépensent qu'est-ce qu'ils ont le droit de dépenser ce qu'ils ont mis au poids commun ça c'est Macron ça va ? et nous enfin c'est quoi ? ben c'est rien qu'est-ce qu'on dit ce que dit Macron ? les retraités ne travaillent pas ils ont droit à récupérer ce qu'ils ont mis au poids commun qu'est-ce qu'ont dit nos anciennes et nos anciens quand ils ont construit l'alternative ? ils ont dit 1. travailler c'est pas avoir un emploi les soignants travaillent alors qu'ils ont un grade ils sont pas payés pour leur poste ils sont payés pour leur grade leur qualification n'est pas liée à leur poste l'emploi c'est quand la qualification est liée au poste c'est le cas du privé la convention collective elle lie la qualification au poste ça c'est l'emploi il n'y a pas d'emploi dans la fonction publique parce qu'il n'y a pas de qualification du poste alors évidemment nos adversaires en permanence refusent de négocier le point d'indice qui exprime la qualification de la personne à travers son grade et multiplient les primes qui elles sont liées au poste parce qu'il faut évidemment en finir avec une autre définition du travail travail celui qui a un salaire à vie et non pas celui qui a un emploi salaire à vie le mot je suis obligé de le porter puisque c'est comme ça que je suis défini donc je suis victime de cette image c'est le salaire à la qualification personnelle mais c'est moins vendable je ne peux rien du coup je suis obligé de supporter l'étiquette qu'on m'a collé sur le dos salaire à vie je l'utilise aussi parce que ça parle même si ça entretient des confusions tout à fait dommageables avec leur menu de base ça parle salaire à la qualification personnelle d'abord on confond complètement la qualification et le diplôme revenez au premier tableau tout premier tableau le diplôme c'est l'attestation que je sais produire telle valeur d'usage j'ai un diplôme de je crois quoi d'astide de charisme de tout ce qu'on veut nous sommes dans le travail concret d'accord et je produis des richesses alors que la qualification il faut la mettre du côté de la rémunération il faut inscrire le mot qualification qui est une des modalités de la rémunération pas la seule mais vous pouvez ajouter qualification dans le tableau c'est la partie droite mais c'est une invention de la classe ouvrière au 20ème siècle la qualification là c'est l'attestation qu'on produit de la valeur économique mais en général on confond diplôme et qualification c'est pour ça que le mot qualification il est mal perçu parce que on pense que le diplôme à la qualification le salaire à la qualification ça peut être le salaire en fonction du diplôme et du coup c'est une prime à la méritocratie scolaire alors qu'on sait que la méritocratie scolaire c'est tout sauf légitime mais vous voyez que avec la masse que collecte le régime général des administrateurs salariés élus par les travailleurs et qui élisent les directeurs de caisse c'est comme ça ça fonctionne jusqu'en 67 vont être en mesure de produire de la santé tout à fait autrement non pas avec de la propriété lucrative mais avec une propriété non lucrative la propriété de l'hôpital public etc pourquoi ? parce que l'investissement est financé par subvention tout l'énorme investissement hospitalier qui était fait dans les années 60 ne s'est pas fait sur le marché des capitaux par du crédit ça c'est la colonne de gauche le crédit c'est une institution capitaliste il n'y a pas de bon crédit futile public les propositions de pôle public de crédit tout ça sont des propositions qui nous empêchent justement d'être vainqueurs parce que nous sommes sur le terrain de nos adversaires tout comme la solidarité internationale nous sommes vainqueurs quand nous subventionnons l'investissement quand nous remplaçons le profit par une cotisation et c'est ce qui a été le cas dans les années 60 vous avez une forte hausse du taux de cotisation à l'assurance maladie cette hausse du taux va permettre à l'assurance maladie de subventionner l'investissement hospitalier qui était considérable à l'époque on a créé les CHU on a fait passer les hôpitaux psychiatriques de l'aide sociale à l'assurance maladie alors qu'ils relevaient jusqu'en 70 de l'aide sociale on a transformé tous les hospices en hôpitaux locaux avec des lits actifs etc. tout ça ça s'est fait il y a eu un appel marché des capitaux mais pas d'abord par ça ça s'est fait d'abord par subvention du coup les soignants ont été des je vais pouvoir en parler au passé ont été des travailleurs qui ne travaillaient pas pour rembourser et quand vous ne travaillez pas pour rembourser vous avez une maîtrise de votre activité très supérieure lorsque vous travaillez pour rembourser une dette aujourd'hui les hôpitaux se financent sur le marché des capitaux puisqu'il n'y a plus de hausse taux de cotisation il n'y a plus de hausse taux de cotisation donc les hôpitaux se financent sur le marché des capitaux et les soignants ils ne travaillent pas pour soigner ils travaillent pour rembourser la dette de l'hôpital du coup ils ont perdu la main complètement la clinique est remplacée par le protocole les gestionnaires ont pris le pouvoir et du coup les soignants sont aujourd'hui dans la même situation que tous salariés du privé ils se font imposer leur travail alors que le financement par subvention de l'investissement le fait que l'hôpital n'avait pas remboursé réfléchissons quand même sur ce fait le fait que le capitalisme il nous dit si vous voulez travailler pour rembourser une dette pas d'autre solution soit contraire indépendance soit contraire salarié il faut rembourser une dette vous n'allez pas travailler pour travailler vous allez travailler pour rembourser une dette un paysan est fait d'SEA je ne parle pas d'un paysan d'un paysan confédération paysanne mais un paysan un agriculteur est fait d'SEA à 30 ans il a 350 000 euros sur le dos le crédit que Col a calculé ses prêts de sorte qu'il soit remboursé lorsqu'il prend sa retraite cet agriculteur il ne travaille pas pour produire il travaille pour rembourser une dette exclusivement et tout en découle ensuite bien sûr alors nous 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 avons intériorisé complètement cette cette institution capitaliste majeure de la valeur qui est le crédit on ne peut pas financer l'investissement sans manquer un crédit mais non nous avons démontré qu'au contraire on peut affecter une partie de la valeur à des caisses gérées par des travailleurs qui vont subventionner l'investissement mais ça libère complètement le travail encore une fois faire la révolution c'est libérer le travail ce n'est pas mieux répartir la valeur c'est produire une autre valeur autrement vous voyez on libère le travail d'une part en libérant les soignants de la dette d'autre part en les payant à vie ils sont fonctionnaires ça change tout alors ça ne change pas tout parce que pour que ça change tout encore faut-il que les soignants aient la propriété d'usage de leur outil vous voyez les trois dimensions propriété patrimoniale non lucrative cotisation subvention propriété d'usage là si vous voulez pour revendiquer la propriété d'usage il faut il faut avoir conscience qu'on est capable de décider au travail et ça c'est une conscience qui est très très peu répandue et bien qu'il y ait eu salaire à vie et propriété patrimoniale non lucrative par suivant soin de l'investissement certes les soignants ont connu une beaucoup plus grande propriété d'usage de l'outil qu'aujourd'hui dans les années 60 les soignants décident de ce qui se fait à l'hôpital globalement mais s'ils n'ont pas été capables de maintenir cette souveraineté sur leur travail face à l'agression gestionnaire dont ils ont été l'objet avec le New Public Management parce qu'il fallait rembourser la dette et puis parce qu'il fallait contester l'idée du salaire à vie et donc embaucher des contractuels en même temps qu'il n'y avait aucune hausse du taux de cotisation bien sûr qu'ils se sont trouvés dans des situations structurelles extrêmement étouffantes bien qu'ayant un statut de fonctionnaire qui collectivement les protégeait contre les ordres injustes qu'ils estimaient comme tels qui s'opposant à l'ambientologie professionnelle ils n'ont pas pu résister parce que ils ne se sont pas auto-organisés comme propriétaires d'usage de l'outil certainement ce qui est le moins avancé dans une pratique communiste du travail les travailleurs qui s'auto-organisent comme propriétaires d'usage de l'outil les conditions je dirais subjectives en ce sens ce n'était pas réuni pourquoi ? parce que toute notre socialisation dans l'enfance aussi bien en famille qu'à l'école c'est la prise de conscience de notre indignité on n'est pas digne le système des notes est un système absolument redoutable certes pour ceux qui ont 8, 9, 10 sur 10 ça marche et pour ceux qui ont 2, 3, 4, 5, 6 ils intériorisent qu'ils sont indignes l'école c'est le moment où on intériorise notre indignité et combattre ça quand on est passé par cette boulinette c'est pratiquement impossible donc vous voyez que faire bouger la pratique du travail dans un sens communiste il faut changer aussi l'institution scolaire pour qu'elle soit le lieu de confirmation des personnes et non pas de suspicion des personnes la suspicion des personnes elle est fondamentale dans le capitalisme puisque dans le capitalisme j'en viens au statut du producteur les individus sont reconnus sur un marché du travail et sur ce marché du travail ils sont en permanence suspects suspects de ne pas avoir l'employabilité qu'il faut d'avoir une distance à l'emploi qui n'est pas assez réduite de ne pas être digne d'être là où ils sont l'entretien annuel avec le NU ça sert à confirmer la dignité en général en fait il faudrait vous former vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans les clous vous voyez le capitalisme il nous irresponsabilise puisque ce sont les propriétaires patrimoniaux lucratifs qui décident de ce qui est produit donc nous sommes irresponsabilisés sur l'essentiel et en même temps nous sommes sanctionnés nous sommes suspectés à la fois irresponsabilisés et suspectés le communisme il nous responsabilise et il nous confirme c'est pour cela que attacher le salaire à la personne de manière inconditionnelle c'est l'élément essentiel de la confirmation avec la propriété d'usage c'est à dire je suis en permanence confirmé comme digne de décider au travail voilà j'en ai à peu près fini si nous voulons vaincre Macron c'est sur ces terrains là qu'il faut se battre ne pas rembourser les dettes faire une grande campagne sur l'illégitimité de la dette pour financer l'investissement pas simplement sur l'illégitimité de la dette publique la dette pour financer l'investissement ne pas rembourser les dettes et remplacer les sommes consacrées à rembourser les dettes par des cotisations qui vont permettre de subventionner l'investissement en mettant une condition pour que cet investissement soit subventionné par des caisses que nous gérerons nous-mêmes il faut que l'entreprise devienne la propriété de ses salariés là il faut absolument susciter un immense appel d'air vers la propriété des entreprises par les travailleurs eux-mêmes et cette propriété qui fait que c'est eux qui décident de ce qui est investi comment pourquoi avec qui pourquoi faire dans quel marché international on se situe c'est cette éducation à cette co-responsabilité qui doit être faite dans les familles et dans l'école ce que ni les familles ni l'école le font aujourd'hui ce qu'on apprend aux gamins à trouver la bonne filière dans la compétition pour le marché du travail qu'est-ce que moi tu as évoqué en 1946 à la libération avec le rapport de force qui a fait que on a pu obtenir ce qu'on peut appeler déjà une société pré-communiste dans certains domaines avec un rapport de force évidemment qui était celui qu'on connaît avec un parti communiste qui était fort une CGT qui était forte dans le conseil national de la résistance bien mais ça a duré une année on n'avait pas les constructifs que tu dis mais on a réussi quand même ça comment aujourd'hui dans une situation où on peut avoir un autre rapport de force comment on peut bousculer des ordres de choses pour arriver à mettre en place ce que nous préconisons ce que tu expliques aujourd'hui dans l'état actuel des choses avec ce qu'on connaît à gauche ce qui se passe aujourd'hui comment on prend les choses pour avancer pour faire en sorte il y a quand même un certain rapport de force qui est né de la présidentielle qui est né aussi de la législative comment on fait avec ça avec ce pourcentage de rapport de force de gens on aurait pu faire basculer un certain nombre de choses donc peser davantage sans doute sur notre avenir alors je ne sais pas si tout le monde a les mêmes visions que ça mais finalement mais comment on peut se servir de ça pour aller dans ce sens parce que c'est des choses qui révolutionnent tout ce que tu dis sur la lutte de classe le rapport valeur-travail etc qui bouscule nous-mêmes je peux prolonger juste sa question parce qu'à un moment donné tu dis que quand la bourgeoisie prend le pouvoir avec la souveraire elle a pris les leviers de la production de valeur elle a pris le levier de l'économie tu dis il faut le faire ici et alors comment on fait parce qu'il y a eu la tentative de nationalisation on va dire c'était une tentative deux mais on a bien vu que les choses n'allaient pas de soi non plus c'était juste pour prolonger la question du civil encore une fois je ne minimise pas les victoires électorales par exemple la victoire électorale du Front Populaire qui était très inattendue puisqu'on est dans une situation très fasciste y compris en France et donc cette victoire inattendue a créé sur un programme extrêmement plan-plan les communistes soutenaient mais refusaient d'aller au pouvoir parce qu'ils s'estimaient que le programme était beaucoup trop plan-plan mais cette victoire électorale elle a dynamisé les travailleurs qui ont occupé les usines et cette occupation qui a été décisive donc une victoire électorale peut être tout à fait mobilisatrice pour des choses qui ne se conquièrent toujours que dans l'économie voilà si les conquêtes ne sont pas dans l'économie elle reste extrêmement fragile c'est pour cela que de fait c'est bien quand même dans la maîtrise du travail que les choses se jouent il ne faut pas idéaliser les conditions de 46 les conditions de 46 je n'ai pas le temps du tout mais dans vaincre Macron dans tout le premier chapitre je reviens sur cette histoire qui a été racontée sur le CNR etc. non les choses se sont pas passées dans des circonstances exceptionnelles les promoteurs de tout ça étaient seuls contre tous ils n'avaient pas de et seuls complètement minorés avec une CGT très très divisée puisqu'elle allait en 47 aboutir à la scission de FO donc on avait une CGT très divisée un parti communiste certes premier électoralement mais réduit à des strappes pour temps gouvernementaux pour peu de temps et puis un patronat qui n'était pas eu tout dans les choux enfin bref ça j'ai pas le temps de tout revenir là dessus mais c'est important de déjà de ne pas se consoler de notre impuissance actuelle en disant ils ont pu parce qu'il y a des circonstances exceptionnelles c'est pas vrai il n'y a pas de circonstances exceptionnelles du tout et ils ont pu alors maintenant ils ont pu parce que c'est des institutions économiques qu'ils ont mis en place ils ont récupéré tout de suite 30% de la masse salariale dans le régime général l'équivalent de moitié du budget de l'état à l'époque qu'ils ont géré eux-mêmes etc. il y a eu la nationalisation d'EDF qui n'était pas du tout comme les autres parce qu'elle a été faite par un communiste et qui existe encore toujours un peu alors que la nationalisation des banques tout ça a disparu complètement parce que ça avait été fait comme étatisation la nationalisation d'EDF il y a eu un souci que ce soit les travailleurs de l'énergie qui a un pouvoir économique alors ça c'est dans le statut de Marcel Paul de juin 46 ça va être détricoté très vite par les ministres socialistes de la production industrielle qui vont suivre mais il y a quand même quelques restes qui font qu'on n'est pas dans l'étatisation on a une forme de nationalisation avec un pouvoir des travailleurs qui progressivement va être réduit mais qui est relativement réel au départ encore une fois tout ça se réduit pour moi une des grandes raisons vient de ce que la détermination à décider au travail n'est pas majoritaire et à l'époque or ce qui est aujourd'hui il y a un phénomène complètement nouveau par exemple c'est toute cette fraction de la jeunesse diplômée qui ne joue pas le jeu et qui justement veut décider au travail cette jeunesse là elle existe elle n'est pas inexistante elle n'est pas majoritaire mais elle existe elle n'existait pas dans ma génération à moi nous voulons pardon je suis désolé elle existait largement j'aimerais vous rappeler tout de même l'affaire Lippe où déjà à l'époque on parlait d'autogestion c'est vrai et où le gouvernement de Giscard d'Estaing nous en a mis plein la gueule de façon à étouffer ce début de révolte ouvrière et de prise du pouvoir de l'ouvrier dans l'entreprise non mais ça c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai et il y a eu un acharnement pour que ça ne se passe pas parce que c'est décisif c'est clair que la dès lors que les travailleurs décident au travail c'est le pouvoir du capital qui disparaît c'est pour ça encore une fois qu'on ne sort pas du capitalisme par une meilleure répartition de la valeur par une bonne fiscalité mais par le prise de pouvoir sur le travail c'est la seule façon il n'y en a pas d'autre tout comme la bourgeoisie elle a vaincu la féodalité en produisant autrement elle a refusé de produire pour le seigneur elle a refusé la taille la corvée etc elle a payé l'impôt à la place de ça d'ailleurs donc elle n'a pas pris l'argent là où il était c'était pas son obsession elle a même payé l'impôt à ceux qui étaient déjà scandaleusement riches pour leur dire je t'emmerde je ne travaille plus pour toi et donc chez Lippe vous avez exactement ça mais c'est un c'est une inspiration qui n'est pas majoritaire y compris à l'époque à l'époque je peux dire qu'il y avait des écrits sur l'autogestion et la CGT nous tapait dessus à l'époque j'ai bien connu cette époque là malheureusement oui mais tout ça et le PC reléguel bien entendu on n'avait pas le droit pour eux c'était disons une angoisse de nous voir prendre le pouvoir c'était en 1900 la période de 1969 à 1973 oui à peu près oui parce qu'il fonctionnait avec le capitalisme en fait et donc encore une fois c'est ça la grande difficulté c'est d'aboutir à une majorité favorable à la décision au travail et donc j'étais à la CFDT à la Vox je suppose et tu as vu ce qu'est devenue la CFDT c'est à dire je suis parti en 1973 bien sûr il n'y avait plus ça à faire c'est évident mais bien sûr c'est tout à temps l'honneur et donc la 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 nouveauté sociologique j'insiste là dessus parce que c'est quand même un point tout à fait nouveau la nouveauté sociologique aujourd'hui importante c'est que des jeunes diplômés sont ne jouent pas le jeu du capital ils sont sécessionnistes il y a des il y a actuellement moi j'en fais le tour un peu à travers mon tour de France mais je n'ai pas de statistiques il y a certainement des centaines de milliers d'initiatives alternatives aujourd'hui qui sont pour moi un un ferment communiste intéressant parce que construire le communisme c'est encore une fois prendre la maîtrise populaire sur le travail or des jeunes diplômés qui acceptent de gagner beaucoup moins que ce qu'ils admireraient s'ils jouaient le jeu nous en connaissons tous pour moi ça c'est un c'est un c'est une source d'espoir important alors il y a l'autre l'autre chose que je vois moi c'est que du côté syndical enfin ce que je connais par des formations parce qu'on me demande pour des formations c'est du côté de solidaires de la CGT de la FSU pour prendre à peu près la CNT un petit peu mais c'est très petit donc c'est plus rare il y a la conviction maintenant alors c'est pas encore vraiment élaboré par une alternative programmatique je pense que ces organisations sont encore sur des sur des des programmes de type meilleur répartissant de la valeur et non pas à produire autrement mais il y a maintenant chez les militants une une capacité à entendre un discours comme le mien qui est impensable il y a dix ans c'est à dire que la que 40 ans de défaite font quand même beaucoup réfléchir et que ses camarades sont je pose maintenant la question de façon beaucoup plus ferme de l'auto organisation ça n'est pas encore majoritaire moi je suis d'accord c'est un phénomène on a tellement été biberonné dans la religion qui veut qu'on soit pas capable que ce soit d'autres qui décident que c'est très difficile mais il y a une réelle nouveauté de ce point de vue là ce qui ne se traduit pas encore quand je vois maintenant au parti communiste moi j'appartiens au parti communiste à France Insoumise au NPA l'écho de position du type c'est pas d'abord sur le partage de la valeur ajoutée qu'il faut se battre mais c'est d'abord sur sa production alternative c'était cohérent je ne dis pas que ça se traduit encore dans les programmes de ces de ces organisations parce que les choses ne changent pas si facilement que ça mais je suis sûr que vous ne seriez pas là ici si dans nos organisations politiques il n'y avait pas ce frémissement là il existe alors à partir de là quel genre de proposition on peut faire si on a vraiment maintenant des militants qui sont destinés à faire un travail de de popularisation de il ne faut pas rembourser les dettes il faut remplacer la dette ça va faire fuir les prêteurs il faut faire fuir les prêteurs plutôt que de leur montrer qu'on est bon et que et que les agences de dotation nous accordent des crédits pas trop chers il faut compter à les faire fuir parce que c'est les parasites qui ne servent à rien le fait de 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 faire une campagne qui popularise le fait qu'on n'est plus à être soumis aux aléas du marché du travail pour être reconnu comme producteur ce qui est dans la proposition mettons de la CGT actuellement de sécuriser un professionnel de maintien du salaire entre deux emplois sans durée jusqu'à ce qu'on trouve un emploi équivalent donc là là encore on est bien dans une optique de lier la qualification à la personne et non pas au poste s'il y a ce travail de conviction qui est fait ça ne suffit pas encore faut-il qu'il y ait des des institutions de la production qui changent alors il y a ces productions alternatives mais qui sont qui sont travaillées soit par la marginalité soit par la récupération ça c'est sûr prenez je ne sais pas quoi voilà la ruche qui dit oui au départ c'est très bien aujourd'hui c'est dégueulasse ça a été racheté par je ne dis pas je ne dis pas du côté des antennes locales où se fait un excellent travail de lien entre les producteurs locaux mais l'institution c'est répugnant c'est Xavier Lille qui est propriétaire vous n'avez que des auto-entrepreneurs etc. on est là dans l'infra-emploi on est là en dessous des conquêtes syndicales du XXe siècle y compris pour faire des choses intéressantes donc tout ça tout ça est fragile j'ai pas la j'ai pas la clé mais si l'essentiel c'est déjà d'opérer cette ce déplacement de notre pratique militante non pas se battre pour une meilleure répartition de la valeur mais se battre pour une production d'une autre valeur je peux vous poser une question je n'ai pas compris justement c'est là-dedans la qualification personnelle si on peut avoir un peu plus parce que si je veux pouvoir rendre la chose il faut que je l'ai compris d'abord oui mais je comprends bien la qualification personnelle c'est le fait que on a dépassé la situation des conventions collectives les conventions collectives elles qualifient des postes c'est à dire la qualification c'est pas le diplôme nous sommes dans la partie droite du tableau au cours du 20ème siècle on a construit des conventions collectives le syndicaliste a construit des conventions collectives des conventions collectives consistent à prendre des postes et à les mettre par niveau classification par niveau de qualification selon des critères importance du poste dans le procès de travail sécurité ancienneté souhaitée condition de diplôme éventuellement responsabilité en face de critères mais c'est le poste qui est qualifié c'est à dire que quelqu'un qui est sans poste il est à poil et donc il y a un risque de chômage j'arrive comment moi je suis qualifiée personnellement la qualification personnelle elle existe déjà donc il n'y a pas à chercher mais il y a 14 heures la qualification personnelle c'est quand on est payé dans la fonction publique pour son grade et non pas pour son poste c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique parce qu'il n'y a pas d'emploi un emploi c'est une qualification supportée par un poste alors que dans la fonction publique la qualification elle est supportée par un grade qui est un attribut de la personne la personne a un certain grade et donc elle est payée et c'est pour ça que la pension dans la fonction publique c'est la poursuite puisque le grade il ne s'éteint pas avec la fin du service c'est né chez les militaires c'est pour ça c'est pour ça que le mot le mot est militaire mais un capitaine il est capitaine jusqu'à sa mort d'accord il est payé comme tel jusqu'à sa mort parce que c'est une qualification qui est liée à sa personne et non pas à son poste ou à son service comment on obtient ce grade ? alors on obtient le grade par des épreuves de qualification qui par exemple ce sont des épreuves de qualification qui vont valider toute une série d'acquis par exemple ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience c'est pas forcément des épreuves sur table ça peut être ça dépend un peu du métier qu'on a bien sûr c'est des épreuves qui et ça c'est très important qui font qu'on change de qualification définitivement c'est un tribut de la personne donc vous passez de l'indice je sais pas quoi 350 à l'indice 420 et c'est définitif ça ne peut pas être remis en cause c'est à dire que vous êtes payé voilà si vous êtes payé pour ce que vous faites si vous êtes payé pour ce que vous faites vous n'en faites jamais assez donc le mouvement ouvrier le mouvement ouvrier il a fait de sorte que ce ne soit pas le travail concret qui soit la mesure du salaire que le salaire relève d'une abstraction qui s'appelle la qualification si c'est ce que vous faites qui vous paye soit parce que vous êtes travailleur indépendant c'est votre efficience sur le marché qui vous paye soit vous êtes employé dans un truc Amazon et là à la seconde près le patron sait ce que vous faites et vous êtes payé à la seconde près pour ce que vous faites puisque vous êtes suivi par un flic informatique comme le sont les chauffeurs également les chauffeurs routiers etc. là si vous êtes payé pour ce que vous faites c'est foutu le mouvement ouvrier sans obsession ça a été je ne veux pas être payé pour ce que je fais je ne veux pas être payé à la tâche c'est pour ça que les patrons n'embauchent aujourd'hui les jeunes que à la tâche pour un contrat de mission un contrat de projet un contrat de chantier et pas du tout à la qualification la qualification c'est une très grande conquête syndicale qui abstrait ma reconnaissance comme travailleur de la mesure de ce que je suis en train de faire et qui progressivement même me paye pour ce que je suis dans l'ordre de la valeur et non pas pour ce que je fais alors ensuite ça va être l'objet de campagnes capitalistes totalement démagogiques ceux qui sont payés pour ce qu'ils sont ne foutent rien tant qu'on n'est pas payé pour ce qu'on fait on n'est pas par l'incitation exactement ce que disaient les propriétaires d'esclaves dans la guerre de sécession s'il n'y a plus de fouet il n'y aurait plus de boulot c'est ce que raconte en permanence le capital aux syndicats qui construisent la qualification de la personne la qualification du poste le patron refuse toujours mais il maîtrise le poste donc il a quand même la main la qualification de la personne c'est foutu c'est pour ça que Macron est décidé à en finir avec la fonction publique absolument décidée à faire des à multiplier des points différents selon les fonctions publiques et puis progressivement à passer à des contrats de 5 ans il attend c'est pas encore mûr il fera simplement se promander à s'il en a un en fait etc mais ce sera son successeur c'est pas lui ce sera le successeur de toute façon il y a une bataille qui est engagée et là absolument déterminée mais il n'y a pas que il n'y a pas que la fonction publique un retraité un retraité si la retraite c'est la poursuite du salaire et non pas la contrepartie de cotisation ça veut donc dire que quand j'entre en retraite c'est plus mon poste qui est le support de ma qualification c'est moi mon meilleur salaire il est prolongé jusqu'à la mort c'est ça l'ambition des promoteurs du régime général les retraités ont droit au salaire continué alors que l'ambition capitaliste c'est que les retraités ont droit au revenu différé de leur quotidien le revenu différé c'est le contraire du salaire continué moi je voudrais je voudrais revenir sur sur 2 ou 3 points que vous avez il y avait quelqu'un ah pardon excuse moi vas-y j'ai pas un moment qui d'attendre on va lui laisser ça je me suis dit pour moi quand tu t'es entendu et entendu alors je vais passer pas mal d'heure ce dernier temps à lire ce que tu as écrit viens m'en appuie parce que du coup j'ai peut-être tout compris j'ai écrit pour être compris c'est pas possible c'était pas d'années d'avant quand j'ai commencé à lire les bouquins tout ça m'a paru extrêmement contre-intuitif bon donc j'ai réuni qu'est-ce qui se passe après il y a des trucs qui paraissent intéressants mais c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses d'habitude alors je précise moi je suis un retraité universitaire et donc ça s'est éclairé quand je suis arrivé à ton chapitre sur la qualification personnelle et la fonction publique je me suis dit bon sang et c'est bien sûr c'est de ça qu'il s'agit quand je suis arrivé à ton chapitre il y a de ça il y a de ça beaucoup de temps je me suis dit qu'est-ce que j'ai comme chance et quand je suis par contre je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai comme chance quand je vois mais il y a des gens qui partent et à moins qu'ils aient voulu laisser par l'âge de taille sont là donc voilà ce que je voulais dire ça c'est l'anecdote le fond de mon propos c'est que pour avancer dans ce sens que tu dis il y a un énorme travail idéologique idéologique et d'explication parce qu'on a tous été moi j'ai fait les profs de fin j'étais habitué à penser le travail comme les capitalistes décrivent toutes ces genres de choses et voilà donc on nationalise un certain nombre de secteurs et on va en faire des feignants parce qu'on était parti alors même si je ne dis pas que les gens qui sont fonctionnaires de l'état soient des feignants loin de là loin de là et loin de mes propos mais on a depuis alors je dirais presque 46 le capitalisme a fait très fort c'est à dire qu'on a monté les gens qui travaillaient pour le bien commun donc pour la communauté pour et bien l'usager comme on disait à l'époque maintenant on dit le client mais l'usager on les a montés par rapport au privé en disant regardez ces pauvres du privé donc il y a eu déjà cette bataille là après tout à l'heure quelqu'un parlait de l'IP parlait des scopes on a vu monter depuis je dirais pas une dizaine d'années mais pas loin un certain nombre d'entreprises qui se sont retrouvées en scope sous la pression de leurs salariés notamment suite à des tentatives de fermeture d'entreprises et autres je pense notamment à ça y est j'ai perdu le nom ceux qui font le T voilà 1336 qui ont toujours des bâtons dans les roues notamment des banques d'où je dirais la nécessité de remettre en cause le système bancaire et mais 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 on a un silence assourdissant sur ce mode de gestion il y a 1336 mais il y en a il y en a d'autres je pense notamment parce que ça s'est mis en place et on avait des rapports nous au niveau d'EDF avec eux sur un fabricant d'isolateur qui est devenu une scope qui fournit y compris à l'étranger et dont on a un silence radio mais phénoménal aucun média alors c'est clair on sait pourquoi ils sont dans la main des neuf plus grandes familles aucun média ne le relaie et là où on n'est pas bon nous on l'a tenté alors je ne cache pas mais je suis France Assoumi je suis j'étais candidat on a tenté auprès des gens de faire passer ce message là il est très difficile il est très difficile alors il est plus facile dans les endroits où ces scopes sont implantés mais à l'extérieur de ces endroits là il est extrêmement difficile malgré qu'il existe malgré que les salariés se soient mobilisés et mis la main à la poche pour un certain nombre où ils ont mis leurs indemnités de licenciement dedans et ça tourne et ça fonctionne et pour certaines d'entre elles ils font des bénéfices gérés différemment mais ils font des bénéfices et le dernier point sur lequel je voulais intervenir c'est vite fait parce que l'on a vraiment pas le temps on a encore une dernière question vite fait c'est vous disiez tout à l'heure il y a besoin de la mobilisation des gens je crois que la mobilisation elle est là non relayée encore une fois par les médias mais pour suivre un peu localement et nationalement les mobilisations elles sont là maintenant à nous de pousser à la roue pour que ces mobilisations aboutissent alors juste pour finir on est sur le 50ème anniversaire de mai 68 on espère que mai 2018 sera un excellent anniversaire c'est une remarque concernant la petite guéguerre qui existe entre le revenu de base et le salaire à vie surtout sur les réseaux sociaux où je constate aujourd'hui vous avez été discret là-dessus mais il est quand même dans la case institution capitaliste c'est de la valeur je pense que c'est une erreur le revenu de base que j'appelle moi inconditionnel n'est pas forcément une notion capitaliste d'accord il y a plusieurs versions du revenu de base donc je fais partie du mouvement français pour le revenu de base et l'an dernier on s'est entrepris de faire la liste de tous les revenus de base de toutes les versions qui existaient et donc j'ai produit la mienne qui est franchement communiste et je pense que nos deux nos deux concepts peuvent se rejoindre et former une dynamique en fait pourquoi pas c'est vrai que le second est consacré à montrer comment s'est constitué progressivement à la place du salaire à la qualification et en instrumentant les jeunes autour des plans jeunes les mesures jeunes les emplois jeunes etc aujourd'hui les contrats civiques enfin tout ce machin là comment à la place du salaire on a progressivement vu arriver une prestation fiscale forfaitaire qui n'avait aucun compte de la qualification comment la création de la CSG est venue compléter ça pour les prestations sociales et puis comment un deuxième pilier de ressources s'est construit cette fois-ci très contributif avec comme emblématique aujourd'hui emblème le compte personnel d'activité donc effectivement j'essaie de montrer qu'il y a une il y a une étroite corrélation entre ces deux types de 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 ressources contre le salaire à la qualification personnelle qui est dans la partie droite du du tableau alors moi je constate que beaucoup viennent au salaire à vie à partir d'un revenu de base donc j'engage pas une polémique frontale avec l'envenue de base parce que je veux pas susciter de résistance inutile je crois qu'il faut qu'on est tous on sait tous combien unifier les mobilisations est vraiment décisif et moi je suis communiste et je participe à énormément de comme invité à des réunions de France insoumise par exemple donc pourquoi pas je suis sceptique disons sur le fait que on puisse faire du revenu de base comme un premier pas vers le salaire à vie moi je ne le crois pas mais bon si vous pouvez montrer le contraire pourquoi pas ça c'est sûr j'ai mis en ligne sur mon facebook d'accord ce midi parce que j'ai découvert qu'il avait été mis en ligne récemment donc j'ai mis le lien qui permet d'aller voir toutes les les versions qu'on aura censées d'accord je vais le voir directement la toute dernière ok super merci on va arrêter merci merci Sous-titrage ST' 501